Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'intelligence artificielle JPT à l'intérieur de Google Sheet. Il va y avoir une phase d'initialisation, on va rechercher une clé API sur le site d'OpenAI, puis écrire du code Apps Script afin de pouvoir utiliser JPT à l'intérieur d'une formule Google Sheet. Une fois que ce sera fait, on va poser quelques questions à cette intelligence artificielle d'OpenAI. C'est parti ! Première étape, rechercher la clé API. On va aller sur le site d'OpenAI, rechercher notre clé. Me voilà sur le site d'OpenAI et si vous vous loguez, il suffit de cliquer sur votre profil, View API Keys, et si vous n'avez pas encore de clé, il suffit de créer une nouvelle clé. OpenAI vous donnera une clé pour utiliser son API. Créez votre clé, copiez-la, on va en avoir besoin dans Google Sheet. Ensuite, nous allons écrire un code Google Apps Script pour pouvoir créer une fonction que nous allons pouvoir utiliser dans Google Sheet. Pour cela, on va aller dans Extensions, Apps Script. Voilà le code, vous le retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Il suffira juste de le copier ici et de mettre votre clé API dans cette zone. Une fois que c'est fait, vous appelez votre code, par exemple JPT, vous l'enregistrez et vous cliquez sur Exécuter. On retourne dans Google Sheet et si ça a marché, on devrait avoir la fonction JPT de disponible. A présent, on va poser des questions à JPT Free. JPT Free est l'intelligence artificielle qui fait parler d'elle en ce moment puisqu'elle est à la base de chat JPT. Première question, j'ai un tableau et je vais demander à JPT quel est le plus gros score entre ces trois participants. Égal, JPT, si la fonction n'apparaît pas, c'est normal. Ce n'est pas une fonction qui a été paramétrée par Google Sheet, c'est une fonction que nous avons créée nous-mêmes. J'ouvre une parenthèse, double côte. JPT est une intelligence artificielle avec laquelle on peut dialoguer en langage naturel. Donc, je vais lui demander qui a le plus gros score, un espace, double côte. C'est ma question et je vais lui montrer où sont les éléments. Le premier élément est ici, le deuxième est ici, le troisième est ici, etc. Je ferme la parenthèse et on va voir sa réponse. A priori, il n'est pas encore tout à fait au point. Il m'a dit que c'est Bob qui a le plus gros score avec 8500 points. Ce n'est pas tout à fait juste. Autre problème, a priori, il ne reconnaît pas les tableaux. Si j'avais écrit cette formule en sélectionnant simplement ce tableau, j'aurais eu une erreur. JPT Free est principalement une intelligence artificielle qui sert à traiter du texte. Donc, on va essayer de lui poser d'autres questions en lien avec son point fort. Question 2. J'ai 5 questions à lui poser et ma question, ça va simplement être, c'est quoi ? Égal JPT, c'est quoi ? Et première question, Coca-Cola. J'espère qu'il connaît. Ça a l'air d'être correct. Je vais copier ma formule vers le bas pour mes autres questions. Alors, a priori, il ne sait pas ce qu'est un chat. En tout cas, je n'ai pas de réponse. Il connaît Iron Man. La réponse est correcte. Il m'a même donné beaucoup de détails. Il connaît le judo. Il connaît Power BI. Mais il ne me répond pas pour les 5 plus grandes villes au monde. A mon avis, si je réessaye à nouveau, il va m'envoyer d'autres réponses. Et il est possible qu'il réponde aux questions auxquelles il n'a pas répondu. Prochaine série de questions. Les équations. On va voir comment il s'en sort. Égal JPT, double côte. Peux-tu résoudre cette équation ? Et l'équation se trouve ici. Je ferme la parenthèse et entrez. Ça a l'air d'être juste. Deuxième équation. C'est juste. Par contre, ensuite, j'ai une équation à deux inconnus. A priori, ce n'est pas correct. Bon. Il n'est pas très fort en maths. Quatrième série de questions. Les villes. On va lui demander où est-ce qu'il y a le plus d'habitants. Alors. Égal JPT. Est-ce qu'il y a plus d'habitants ? A. Et ma première valeur qui est ici, Lyon. A. Et ma deuxième valeur qui est Paris. Voilà pour ma question. Et on va voir sa réponse. A priori, ça a l'air correct. Paris a une population beaucoup plus importante que Lyon. Selon l'INSEE, Paris a 2 millions d'habitants. Alors que Lyon compte 500 000 habitants. Je pense que c'est correct. Je vais copier cette formule vers le bas pour voir ce qu'il me raconte. New York, Moscou. Alors, il y aurait plus d'habitants à Moscou. Donc, OK. Je pense que c'est correct. Ilzac. Alors, Ilzac, c'est une petite ville dans l'Est de la France. Et Pékin, bien sûr, une très grande ville. Pékin a plus d'habitants qu'Ilzac. A priori, il est fort en géographie. Voilà donc comment utiliser JPT Free, l'algorithme d'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, à l'intérieur de Google Sheet. Comme vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait au point. On verra bien les développements futurs de cette intelligence artificielle et éventuellement de Google Sheet. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.